Embarquer pour la journée sur un gros bateau au lieu d'aller à l'école, c'est toute une aventure et c'est l'occasion d'en apprendre un peu plus sur la mer et ses habitants. Alors, est-ce que d'après vous le dauphin peut boire la tasse ? Oui, bien lourd. L'anatomie et le comportement des mammifères marins ou les caractéristiques des équinodermes, ces espèces n'ont plus de secret pour ces élèves de CE2. Et les animateurs de la 24e édition de Mer en Fête n'oublient pas l'essentiel, sensibiliser ces jeunes au danger de la pollution. Je jette moi une bouteille dans la mer. Il faut 600 ans à peu près pour faire disparaître une bouteille de 600 ans, c'est énorme. Nous souhaiterions que notre jeunesse d'abord prenne conscience des devoirs qui sont les siens, même de leurs parents, qu'il faut éviter de jeter n'importe quoi, 70% de la pollution, le tellurie, parce que demain aussi, pour protéger un espace, il faut un sentiment d'appartenance, c'est pour ça que nous voulons être des Méditerranéens. Et c'est un patrimoine éco-culturel à partager. La Méditerranée est un patrimoine fragile, première région touristique du monde, une mer fermée où le moindre naufrage entraîne une catastrophe écologique, comme le démontre cette maquette. Ça veut dire que le pétrole sera toujours plus léger que l'eau. Grâce à ces ateliers ludiques, le message est bien passé. Vous avez expliqué qu'il ne fallait pas polluer la mer, qu'il fallait la préserver. Pourquoi c'est important de préserver la mer et de ne pas la polluer ? Parce que déjà, il y a des animaux qui vivent dedans et très jolis. Et en plus, ils ne nous ont rien fait. Les élèves ont aussi pu s'essayer à la plongée sous-marine dans la piscine d'eau de mer du navire, de quoi faire de vrais futurs petits cousteaux. Sous-titrage Société Radio-Canada